Bonjour Pascal Quignard, bonjour à tous, la librairie Mola est très heureuse d'accueillir Pascal Quignard pour son dernier ouvrage que vous voyez ici, L'amour, la mer, qui est donc, on va dire, le dernier roman dans une œuvre qui entrelace des œuvres réflexives avec, disons, le grand opus du Dernier Royaume, dans laquelle vous avez publié le plus récemment L'Homme aux trois lettres, et puis le roman précédent qui nous installait dans un jardin, dans ce jardin que j'aimais avec les chants d'oiseaux, donc là on retrouve un roman avec un univers qui nous est familier à nos lecteurs, c'est-à-dire celui de la musique, la musique baroque en particulier, avec donc un livre qui entrecroise des vies ou des parcours de musiciens baroques, dont certains qu'on retrouve de vos œuvres précédentes, comme Sainte-Colombe un petit peu fantomatique, qu'on voit discrètement, mais môme, dont on a quand même ici un extrait de vie ultérieur à celui qu'on a eu auparavant avec la défiguration dans Terrasse à Rome. Donc on a ce parcours-là sur une Europe élargie, on a une scène européenne, notamment d'Europe du Nord, qui va jusqu'en Finlande, quand même avec des parcours assez vivants, et peut-être la spécificité de ce roman-ci par rapport aux romans notamment de parcours de musiciens, c'est l'articulation avec le thème de l'amour, on parlera peut-être de la mer un peu plus tard, mais où on a pu retrouver, enfin moi j'ai retrouvé beaucoup de réflexions, de méditations qu'on avait dans la vie secrète, cet immense roman, pas roman, enfin là aussi difficile à, enfin comme d'habitude chez vous, avec donc cette interrogation aussi sur l'amour peut-être comme expérience primordiale, ma première question sera donc comment vous articulez ce thème de la musique et ce thème de l'amour qui ici, qui sont quand même très entrelacés. Question difficile ! Votre question est très difficile, en plus on est dans une sorte de vaisseau, une sorte de navire argot, de coque pour la mer. Non, je vais vous dire tout simplement, je vais répondre à votre question, mais pourquoi, comment ai-je écrit ce livre ? Qui est un roman, qui est un roman, mais qui est venu d'une façon très particulière, et c'est pour ça que je suis venu à Bordeaux, parce que c'était lié à Bordeaux, il s'est trouvé qu'en mars 2020, mon petit frère qui était bordelais est mort, et est arrivé juste après l'interdiction de bouger, comment le confinement, et je me suis retrouvé avec le souvenir, j'ai été aidé d'ailleurs par une, enfin peu importe, le souvenir que j'avais joué avec mon petit frère Noël Quignard, j'avais joué, qui était mathématicien, j'avais joué de 1958 à 1968, au moins une heure par jour avec lui. Il était au violoncelle, moi j'étais au violon, à l'alto ou au piano, on avait le même professeur, comment dire, à Clamart, nous vivions dans une magnifique porcelainerie, un appartement de fonction de mon père, qui avait appartenu à Madame de Pompadour, nous avions même le privilège, sur le chemin qui mena Versailles, il y avait un pavillon où pouvait se reposer Lully, et on jouait dans le pavillon de Lully, vous voyez le baroque est très ancien dans ma vie, par le hasard, par le hasard de ma vie. Et essayer de compter les heures que ça fait, de jouer pendant plus de dix ans, plus d'une heure par jour avec la même personne. Et c'est pour ça que ce livre est rempli d'amoureux qui font de la musique ensemble, de gens qui font de la musique ensemble, et le thème, si vous voulez, n'est pas comme les autres, le thème c'est la, c'est la, dans le fond, la disparition des luttes au XVIIe siècle, et la disparition de la viol et du clavecin au XVIIIe, avec la révolution, tout ceci a été remplacé par la guitare, le piano, le violoncelle, à l'époque romantique. Voilà, c'est donc ces adieux, ces gens qui jouent ensemble et qui se disent adieux avec ces choses merveilleuses de la musique que je partageais avec mon frère, partagent tous les musiciens qui ont fait silence, ont fait silence, on se regarde, on commence une mesure avide, intérieure, et c'est la taquin. On commence dans une sorte d'unisson de la musique qui n'est pas de l'amitié, qui n'est pas de l'amour, qui n'est pas de la fraternité, mais qui est une sorte d'harmonie qui danse. Vous voyez la musique ensemble, pour ceux qui en ont fait, ils en ont la nostalgie toute leur vie. Alors il avait, c'est un roman en fait, qui n'est pas un roman historique, c'est un roman qui est écrit maintenant, et qui se reprojette dans des images, dans des images et dans des tableaux de l'époque baroque, pour faire revenir non pas les choses, mais leur disparition, le lutte. Le lutte, si vous voulez, là je m'attarde 30 secondes, qui est un instrument que j'aime énormément et que jouait admirablement mon ami Hopkinson Smith, qui est très proche du shamisen des Japonais. Vous savez combien j'aime le monde japonais. C'est un instrument qui fait sonner les cordes avec une espèce de difficulté qui est très propre. à la musique japonaise, mais où le propre de la musique, comment dire, occidentale est que la mélodie flue. Avec une direction, un sens, une fin, une émotion. Le propre de la musique japonaise est que chaque note doit aller jusqu'à son extinction. Elle ne se dirige pas. Et il y a un peu de ça dans le lutte. Et un musicien très important, Froberger, était précisément à Paris en 1652 pour prendre des cours auprès de son professeur de lutte, qui s'appelait Blanc Rocher ou Blanche Roche, selon les musicologues, selon les textes de l'époque, afin d'obtenir ce son. Je crois que j'imagine qu'il cherchait un son un peu oriental. Ce son où la note va jusqu'à son terme, s'égrène, si vous voulez, comme des gouttes, comme dans un seau, comme une sorte de musique. Alors il appelait ça non mesuré et à discrétion. Sur toutes ces partitions, qu'il ne voulait pas publier par parenthèse, il était noté sans mesure et à discrétion. mystérieux, mais enfin bon, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Voilà un peu l'arrière-fond, vous voyez, un peu l'arrière-fond de ce que j'ai cherché à faire. Mais la musique, vous savez que j'écris toujours sur une musique. Tous mes plans sont faits sur une musique. Très curieusement, c'est une musique d'Ernest Chausson. la plus triste qui a jamais été écrite peut-être dans notre histoire en France, à part peut-être les ombres errantes de François Couperin en huit mineurs. C'est une musique en fa mineur qui s'appelle le grave de Chausson. Si triste, c'est-à-dire qu'on a cru qu'il s'était suicidé. Mais pas du tout, il ne s'est pas suicidé. Là, je vous laisserai parler après, parce que maintenant, après, je me tais définitivement. À vrai dire, c'est quand même fou qu'on est heureux d'entendre. J'ai fait un tunnel énorme sur la chausson. Chausson est mort en stamponnant le front, en sortant de sa maison, en général de sa maison, sur le Porsche. Il est à bicyclette, boum, il tombe. Sa fille était là de dix ans, il allait sur l'essentiel de la scène. Et ça m'a fait penser aussitôt à cette mort aussi absurde de Blanche Roche qui va chercher un lutte et qui tombe dans l'escalier, qui déboule, qui roule dans l'escalier et qui tombe sur la dernière marche, mort. Et Froberger, tout ceci est absolument exact, c'est l'arrière-fond du roman. Et Froberger, les morts idiotes, le dernier dîner qui a fait mal armé, qui est mon dieu personnel, était chez Ernest Chausson. Il était avec sa femme chez Ernest Chausson. Il part, il avait enfin obtenu, comment dire, de l'éducation, de l'instruction publique, disait-on alors, la possibilité d'une mise à la retraite anticipée. Thème politique extrêmement... Une mise à la retraite anticipée, il avait à peine obtenu, il dîne pour la dernière fois chez Ernest Chausson, il prend le train pour Fontainebleau, il arrive à Valvin, au petit, à la mi-étage de la petite maison qu'il louait au bord de la scène, et il avale sa langue. Mais c'est mort un peu absurde, triste, etc. C'est pour ça que je suis reparti sur... Peut-être, d'ailleurs, avais-je l'espoir, soit de tomber dans l'escalier, soit de rouler... La bicyclette, c'est plus difficile à imaginer, dans mon cas. C'est bien, parce que vous désarticulez absolument et déconstruisez absolument tout ce que j'avais. Non, c'est très très bien. Je vais rebondir, du coup, sur effectivement ces chutes absurdes et ces morts violentes, quand même, qu'il y a dans le roman, parce qu'il y a Madame Dautin aussi, il y en a plusieurs comme ça. Parce que là, c'est plutôt autour des chutes. Est-ce que la chute vous intéresse ? Pourquoi c'est mort par chute ? C'était l'idée d'absurde, ou bien la chute ? Parce que moi, ça m'a fait penser à une sorte de contrepoint de l'envol, qui est quand même quelque chose qui suscite... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ce n'est pas non plus encore une question très facile. Non, alors je vais peut-être... C'est une des dernières difficiles que vous... Oui, je n'ai pas dit. Non, faites ce que vous voulez. Je vais vous répondre, mais je ne vais pas vous répondre par l'envol. Je vais vous répondre par le plongeon. J'ai écrit un livre qui s'appelle Boutesse et qui raconte l'histoire que je trouve très curieux. Je le trouvais très curieux. Ce n'est pas une manie que j'ai de faire revenir des œuvres qui ne sont pas très connues. Mais là, écoutez, pour comprendre pourquoi un homme qui s'appelle Ulysse veut se ficeler autour d'un mât ordonnant à ceux qui le ficellent qu'ils se bouchent les oreilles avec de la cire pour ne pas entendre une musique fascinante, sidérante qui est celle des sirènes. Lui, il veut l'entendre mais ne pas la subir, ne pas l'éprouver avec une lâcheté qui est très particulière qui est la ruse d'Ulysse. Tout ceci est archiconnu. Mais pour que ça soit ainsi, il fallait bien qu'il y ait une victime des sirènes. Et c'est un compagnon de Jason sur son navire Argo, c'est pour ça que je parlais de navire Argo où nous sommes, qui s'appelle Boutèze, qui, entendant les sirènes chanter sur leurs rochers, quitte la rame, se lève, se lance à l'eau et meurt. Le plongeon dans l'océanique, l'amour est un plongeon aussi dans l'océanique. Le thème du plongeon est quelque chose qui est le plongeon, si vous voulez. Peut-être que les gens deviennent peintres, peut-être qu'ils deviennent écrivains ou poètes ou musiciens. Mais à vrai dire, j'en doute. Ce qu'ils cherchent, c'est se plonger dans quelque chose où ils s'immergent et s'y perdent. Ils n'ont pas envie de rester à l'état vigiles et conscients. ils veulent que leur vie, comme lorsque nous nous couchons le soir, nous nous abandonnons à un rêve qui fait tout, ils veulent que leur vie soit, comment dire, plongée dans une sorte de nuée qui attire leurs heures et qui leur fait passer les heures comme si elles n'existaient pas. Donc plongée. Oui, oui. Et effectivement, dans le roman, je vais peut-être entrer dans des choses un peu plus simples et factuelles pour le roman, pour en tous les cas ceux qui ne l'ont pas encore lu. J'imagine que c'est quand même la grande majorité du public. Mais effectivement, il y a plusieurs plongeons quand même dans le roman. Alors, le roman tisse quand même effectivement des amours de musiciens autour de, notamment, il y a deux personnages principaux, mis à part Frauberger, qui est le musicien quand même qui est dominant dans l'oeuvre. Vous pourrez en reparler. C'est quand même Thuline qui est la grande femme, le grand personnage de ce roman. Et Hatton, donc son amant. Comment vous qualifieriez la relation entre Hatton et Thuline, qui est une relation marquée par la séparation quand même ? Ah non ! Deux fois neuf mois. Oui, il se sépare. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il se sépare. Ce thème de la séparation incompréhensible, mais il s'aime follement. Il s'aime follement. C'est une histoire d'amour fou. Amour fou, la sexualité, quelque chose qui est de l'ordre de la séparation incompréhensible aussi. Jamais un homme ne saura ni le plaisir ni ce qu'entraîne le plaisir d'un homme. Et jamais l'inverse non plus. Voilà. Si vous avez parlé de vie secrète, quelque chose parce que je crois que ça a plus de 30 ans, ce livre. Durant ces 30 ans, il se trouve, je ne sais pas pourquoi, que j'ai vieilli. Et il y a un trait, il y a beaucoup de traits tristes du vieillissement. Il y en a qui sont absolument merveilleux. Il y en a un, dont je ne sais pas au juste ce qu'il faut penser, s'il est merveilleux ou s'il est inquiétant. Qui est que tout ce qu'on a vécu revient vous visiter parce que les insomnies sont plus fréquentes, parce que le fait d'avoir beaucoup vécu multiplie les expériences avec les expériences elles-mêmes, en miroitant les unes avec les autres, se jugent, se compliquent, s'enchevêtrent. On ne sait plus très bien ce qu'on a voulu vivre quand on a divorcé de X, quand on a rompu avec Y, quand on a quitté la scène sociale. Tout commence à prendre plusieurs versions à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé si beau à mes yeux le thème de l'amour comme séparation sexuelle, bien sûr, mais incompréhensible. Et je ne pense pas qu'il faille chercher d'ailleurs, lorsqu'on aime follement quelqu'un, aucune raison de le rendre compréhensible, mais plutôt de le laisser à son mystère et à l'embarat où il peut. Mais toujours est-il qu'il existe aussi, c'est ce qui arrive à Tulline et à Aten, des séparations dont ils ne comprennent pas les motifs alors qu'ils savaient pourquoi se sont-ils quittés tout à coup. et ceci me paraît très réaliste. Vous voyez, je voulais traiter de ce sujet de même le fond de tout ça, mais c'est le fond de l'amour aussi. La naissance est une séparation incompréhensible. ça fait le fond du chamanisme, ça fait le fond des expériences les plus anciennes de l'humanité, mais de passer d'un univers d'eau, de silence, non respirant, à ce hurlement et à cette lumière tout à coup. Et ce corps qui était un, devenir deux, laisse une nostalgie toujours, et chez l'homme et chez la femme, d'une continuité à restaurer, mais ce n'est pas la même continuité pour l'un comme pour l'autre. Il y a quelque chose dans la filiation, dans la lignée de sang qui rend d'ailleurs la vie des femmes très compliquée de filles à mère, quelque chose qui n'existe pas chez les garçons, etc. Et dans ce livre, je voulais questionner ces séparations incompréhensibles et qui sont peut-être des merveilles qui nous sont offertes à l'expérience et peut-être aussi un flot d'erreurs que nous avons peut-être commises tout au cours de notre vie. Ça, c'était pour vous fatiguer un petit peu. Merci beaucoup. Vous parliez de... Il y a beaucoup de scènes sexuelles dans l'ouvrage, décrites de façon tout à fait à votre habitude, assez cliniques, assez étonnantes, en clinique crue, inattendue. Lyrique, vous voulez. Lyrique, mais... Lyrique, mais néanmoins à la fois très précise avec des termes inattendus. Et il y a notamment un moment où l'un des personnages, parce qu'il y a d'autres histoires d'amour, il n'y a pas que celles-ci. Et notamment, on a un couple de personnages homosexuels. Et il y a un oeuvre, donc, lorsqu'il a une expérience hétérosexuelle, je ne raconte pas l'histoire, c'est magnifique. Enfin, voilà. Je ne dirai rien pour que vous puissiez lire. Il fait la différence, justement, il est terrifié. il y a plusieurs fois des impressions très précises sur la différence des sexes au sens le plus physiologique du terme. Et il fait la distinction entre le genre de cette femme qu'il aime, avec qui il a une connivence absolue, et son sexe qu'il ne supporte pas, parce que c'est... Vous parlez du personnage. Du personnage. d'un oeuvre. Et dans le roman, moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'entrelacement ou d'interrogation entre ce rapport entre la passion, l'amour, l'amour du genre, disons, et en même temps, tantôt la sexualité est éblouissante, comme celle de Tulline et d'Hatton, et tantôt, on a l'impression qu'il y a des décisions, que... Est-ce que c'est une question plus claire ? Merveilleusement, limpide, limpide, limpide. Mais je comprends que vous la posez d'autant plus que je me souviens d'un dîner, une fois, où je ne voulais pas embarrasser, d'ailleurs, les deux amis qui s'y trouvaient. Il y avait Michon et Schnauz et moi. Et je leur ai posé la question qui m'intéressait quand même, même si je savais aussi le contenu religieux de leurs œuvres qui ne se trouvent pas chez moi, mais pourquoi il y avait si peu de sexe dans ce qu'ils écrivaient ? Et il n'y en a, à vrai dire, pas du tout. Ça les a fait rougir plus qu'autre chose, à vrai dire, ils ne m'ont pas répondu. Mais je reconnais tout à fait, et c'est quelque chose que c'est une... Dès l'enfance, dès l'enfance, je me souviens de la plus petite enfance, je me souviens dans les vignettes et les miniatures des livres d'heures du Duc de Berry, tout ce qui était, comment on dit, la physiologie de l'homme ou de la femme sur ces merveilleuses petits dessins. me sidéraient, me passionnaient et j'ai écrit, en effet, mais là, trois livres, trois livres d'orgue qui sont « Sexe et l'effroi », « Angoisse et beauté » et le troisième, c'est « L'huile sexuelle ». Et je suis très fier de les avoir écrits qui, comment dire, rassemblent tous des images qu'on ne trouvait pas et même. sachant que le puritanisme allait vraiment déborder l'Amérique jusqu'à nous et que la religion peut-être allait revenir et aussi, comment dire, ces interdits de nouveau, comment dire, interdits le genre, de sexe ou d'image surtout. Allait aussi, comment dire, donc j'étais très fier de pouvoir faire ces livres. Donc, j'assume vraiment mais de là à dire, comment dire, que l'émerveillement ou l'effroi, vous savez, le sens du mot « effroi » est très curieux. C'est « ex frida ». C'est, comment dire, le fait de sortir de la paix. C'est le fait de sortir d'un état où on était bien et tout à coup en être déstabilisé. Si vous voulez, le mot « effroi », ce n'est pas le mot « peur », ce n'est pas le mot « angoisse ». Il y a dans la sexualité quelque chose de l'ordre de l'effroi puisque nous possédons un sexe et l'autre n'en aurons même pas l'expérience et nous n'en aurons jamais l'expérience interne, intérieure. Et de ce fait, ces présences antédiluviennes, abracadabrantes que sont, comment dire, les dispositions, les membres sexuels poussent chacun à quelque chose d'ambivalent. Mais cette ambivalence, c'est la porte de la merveille. C'est pour ça que je n'hésite pas avec des termes absolument pas cliniques mais merveilleusement lyriques à les souligner. Merci beaucoup. Peut-être donc toujours sur... Peut-être sur la mer parce qu'on parle beaucoup de... Ça s'appelle quand même « L'amour, la mer » et la mer est très présente effectivement dans le roman, ne serait-ce que par le personnage de Tulline que vous appelez, me semble-t-il, à un moment, Tulline, c'est la mer. Et effectivement, c'est donc un personnage dont le père est décédé aussi en mer, qui vit en Finlande, qui aime plonger dans les eaux glacées, etc. Comment là aussi s'installe cette scène de la mer dans le roman ? Pourquoi cette fois-ci ? Parce que là, c'est quand même disons un thème qui est moins courant même si on trouve chez vous souvent l'océan primitif. Qu'est-ce que... Oui, il y a... Oui, 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 non. Comment, pourquoi ce choix ici de ce personnage de musicienne ? Ah là, vraiment, je me suis laissé, comment dire, pris par ce personnage que je trouve que j'aime beaucoup, de Tulline. Très indépendante. Très indépendante. D'ailleurs, les séparations sont un peu de son fait. C'est elle qui quitte, c'est pas du tout. C'est elle qui quitte. Sans jamais très bien peut-être savoir pourquoi elle quitte. portée par quelque chose, une pulsion, une poussée plus grande qu'elle, sans doute, une poussée qui lui vient de la mer. Si vous voulez un des plus beaux livres, un des plus beaux livres que la psychanalyse ait suscité, c'est Thalassa de Ferengzi. J'ai essayé de vous prononcer à la hongroise Shando Ferengzi. Mais, tout ça pour dire Alexandre. Mais, vous voyez ce livre, je ne vais pas en parler 30 secondes, mais je ne sais absolument, je trouve ça vraiment, vraiment, bon, il y a une étoile et le soleil que j'appelle souvent l'étoile parce que c'est la seule qui nous régit. Il y a eu, projeté, semble-t-il, par les comètes de l'eau ou du gaz qui s'est fluidifié, qui s'est coagulé en eau sur la Terre et la vie est née précisément de cette, au fond ou à la surface, là, les scientifiques hésitent, de cette eau de la mer. Il y a quelque chose de tellement plus ancien, plus... et la mer semble vivante, elle ne l'est pas, le vent semble vivant, mais il ne l'est pas. Mais la vie vient de ce... Et plonger, dans ce cas-là, dans l'origine de la vie, pour une femme comme Thuline, c'est... Pour une femme aussi absolue que Thuline, c'était absolument nécessaire que... Bon, il y a aussi une circonstance personnelle qui est qu'après avoir fait des performances de Ténèbres avec des oiseaux, avec... J'en ai fait une ici aussi, d'ailleurs, où mon... D'ailleurs, où mon frère Noël était présent. Il y a eu ce confinement, donc j'ai écrit ce livre. Puis j'ai eu envie quand même de ressortir parce que... Écrire s'est plongé certainement dans un univers très... très... très merveilleux pour celui qui écrit, en tout cas. Mais il n'y a pas beaucoup d'angoisse. Et j'aime l'angoisse un petit peu de la surprise de la scène, l'angoisse de la loge, l'angoisse de me créer des peurs motivées. Si vous voulez, je suis, comment dire, je pourchasse les angoisses immotivées ou les dépressions en me suscitant un certain nombre une petite quirielle d'angoisse motivée dans les théâtres ou dans les salles de concert. Et donc, je suis reparti maintenant avec une virtuose tout à fait insensée, Aline Piboule, la seule sur Terre qui peut jouer, comment dire, la réduction de la mer de Debussy, qui est une chose d'une difficulté tout à fait insensée et qui recherche aussi dans la musique contemporaine des œuvres inconnues, méprisées ou qui n'ont pas réussi à affleurer. Et je fais donc des concerts boutesses sur la mer, en effet. Ce livre a été écrit avant, comment dire, les ruines de Mario Paul et de la déclaration de guerre, bien sûr. Et je voudrais, je commence à prévoir une série aussi que je vais faire sur les ruines, à partir des ruines de Schumann mais avec les, avec des tas de musique. Mais ça, ça sera, j'aimerais commencer ça peut-être l'an prochain, Jumiège. Le début de ce que l'on avait fait sur la mer, ce n'était pas à Bordeaux même, c'était, comment dire, Marie-Laure Picot m'avait ouvert le château de Montaigne. C'était à Montaigne que j'avais fait la première. C'est très émouvant, très beau. Voilà. Donc la mer aussi m'attire comme... C'est aussi, comment dire, lorsqu'on s'approche peu ou prou de la mort, quelque chose de l'ordre de l'océan aussi, de l'océanique aussi qu'il faut affronter. Je crois que c'est bien d'opposer la mer à la mort. Je crois que c'est très bien. Dans le... Peut-être rebondir sur Mario Paul, puisqu'on est... le cadre historique dans lequel s'inscrit le roman, c'est l'année 1652, c'est la fronde, il y a notamment des pages que vous intitulez les enfers. On a vraiment des pages tout à fait saisissantes sur cette situation. Alors, pourquoi 1652 ? Bien sûr, j'ai commencé à dire la fronde, la guerre civile. Vous avez parlé tout à l'heure du concert donné par à Frauberger en 1652. Au mois d'août, 1652. Mais parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui n'est pas souligné, c'est que les périodes les plus chaotiques, malheureusement peut-être, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, sont aussi les plus artistiques, les plus esthétisantes. C'est très étrange. En 1652, en janvier, tout début janvier, meurt de l'épidémie Georges de Latour, sa femme d'abord, puis lui ensuite. Le 4 janvier, je le connais par cœur parce que, ce n'est pas parce que j'ai écrit ici, c'est parce que c'est très connu, c'est très frappant cette année-là. Cette année de guerre civile et d'épidémie est une année très étrange. C'est Jacqueline Pascal qui fiche le camp pour Royal Léchant, qui pour moi est une de mes grandes figures politiques. C'est Jacqueline Pascal, pour moi, c'est notre Émilie Bromte. Et la vie de Jacqueline Pascal par sa sœur Gilbert Berrier est un chaleur aussi de notre littérature. Et puis arrive la Rochefoucauld dans la guerre civile qui manque pour perdre un œil, qui doit être enfermée dans une chambre de liège. Ça fait penser à quelqu'un, comment dire, pour réparer cet œil pendant six mois. Puis, comment dire, et la naissance du baroque avec la naissance de la suite baroque inventée de la suite française étant inventée par hasard par Froberger lui-même. Et puis après, bien sûr, le roi Louis XIV revient dans le pays en novembre et commence la monarchie de Louis XIV et son impitoyable cruauté. Et ça, c'est pour putain. Vous voyez, comme les choses se chevauchent, s'empilent de façon... La Seconde Guerre mondiale avait quelque chose aussi d'assez semblable. Moi, je ne suis pas... Je ne peux pas vous parler... Je ne veux pas vous faire... Que ce soit ici... Vous compreniez bien que je suis incapable de tenir le moindre discours sur tout ce qui se passe. et ce n'est pas au déserteur de prendre la place du général. Je suis un déserteur, je ne suis pas un général. Je ne peux pas vous dire des choses importantes et d'ailleurs, je n'y crois pas. Mais voilà. Alors, Mario Paul, je peux vous dire quelque chose quand même de particulier. C'est pour ça que je veux faire ce spectacle sur les ruines à partir de cette magnifique fantaisie de Schumann qui s'appelle qu'il a intitulé lui-même Ruines. Mais en mettant des œuvres modernes, celle d'Athès, par exemple. J'ai vécu toute mon enfance au lycée. Ce n'était pas des lycées, c'était des barraquements au Havre. Le Havre a mis sept ans à se reconstruire. Donc pendant sept ans, les gens se disaient est-ce qu'on va refaire comme Saint-Malo était refait à la Saint-Malo ? Est-ce qu'on va refaire le Havre comme anciennement ? Est-ce qu'on ne va pas le faire ? Est-ce qu'on va en faire une ville ? Ils ont mis beaucoup de temps, sept ans. Donc, si vous voulez, je n'ai pas connu la guerre, mais j'ai connu, je n'ai pas connu l'architecture, j'ai connu les ruines. Les ruines du Havre étaient, là, c'est une différence avec le port de Mariupol. L'aviation américaine, on n'a jamais compris, d'ailleurs, les historiens discutent toujours pour savoir ce qui s'est passé au jus sur l'état-major, procédait par deux bombardements. Un bombardement, comment dire, pour détruire et un bombardement de bombes incendiaires pour, comment dire, et nocturnes afin que les froids soient plus grands pour l'Allemagne, mais aussi pour les populations qu'elles se voient de loin. Les dispositifs sont... Si bien que je me... Je... Vous comprendrez quand je vois certaines images qu'elles ressuscitent directement la vision de ce que j'ai pu connaître enfant, le silence, les rues étant détruites, il n'y avait pas de voiture, aller au lycée avec un cartable en passant dans des cravables, aller prendre sa chanson de piano à Etretat sur la colline avec des... Oui, c'était rien, c'était des sentiers, on ne savait plus où on était. Voilà. Voilà un peu la raison d'arrière-fond. D'arrière-fond. Dans le roman, si on repense à Frauberger, il y a aussi toute une histoire de Frauberger à Vienne, puis ensuite, une fois Ferdinand III décédé, l'histoire de Frauberger chez la princesse Sibylla, la duchesse Sibylla. Et bon, là, vous pouvez peut-être... Là aussi, on est dans des nœuds, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la grande histoire, l'histoire de la musique, et puis dans des histoires d'amour qui, en l'occurrence, il y a quand même cette histoire éblouie de l'histoire d'amour de Sibylla et de sa jument, de Josepha, qui est... C'est peut-être pour le public, c'est un roman qui est aussi plein d'histoires très, très bouleversantes. ce plongeon, en l'occurrence même, de Josepha. Comment ça... Comment s'est construit, ce personnage de Sibylla ? C'est... J'aime beaucoup que vous aimiez cette passion entre cette femme et son chemin, son cheval. parce qu'on a des... On peut avoir plusieurs sortes de passions amoureuses, un homme pour une femme, une femme pour un homme, mais nous ne venons pas, nous ne savons qu'après que nous venions d'une femme, nous venons d'abord d'un lieu. Et on peut avoir une passion amoureuse pour un lieu, pour un jardin, pour un lieu. On peut avoir une folle passion pour un lieu. Je me souviens d'une amie, Emmanuel Bernheim, qui m'a dit, bien avant de mourir, quand elle avait acquis une maison sur l'île au moins, non. Elle m'a dit que j'avais raison, qu'on pouvait avoir une passion amoureuse pour un lieu. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas pu en profiter autant parce qu'elle aimait follement ce lieu. Et puis, on peut avoir une passion absolue pour un animal. Et on peut souffrir. Et on peut souffrir. On a parfois un peu honte, on n'ose pas le dire. de veuvage et d'une tristesse intense dans la perte d'un chien, d'un chat, d'un oiseau, d'un cheval, d'une jument, d'une... Et il y a, bien sûr, une relation. Une relation d'autant plus sincère et profonde qu'elle ne passe pas par le langage mais par une sensation, un toucher, un tact, un total entre l'animalité en nous et l'animalité de l'animal. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais je trouve en effet que ce cheval qui demande à mourir et qui, comment dire, adresse, on adresse les signes sans qu'elle les comprenne. Là aussi, la séparation incompréhensible entre Sibylla et cette jument. Il me fallait quelque chose dans la vie de... Il faut que je dise pourquoi la pensée Sibylle a existé, mais l'histoire de l'amour n'a pas existé entre eux. Et c'était l'élève, l'élève préféré de Frauberger. C'est grâce à elle... Pardonnez-moi, je fais une parenthèse. Je parle d'un livre que je n'ai pas écrit parce que je n'ai pas fait. J'ai travaillé là-dessus. Ça m'a beaucoup intéressé, mais je n'en ai pas dit un mot dans le livre. Il reste des lettres de la princesse Sibylle de Württemberg à Huygens, l'ami de Descartes pour les philosophes ici. Huygens, c'est énervant parce qu'il faudrait connaître les œuvres de Frauberger et la princesse Sibylle lui explique que son maître ne voulait en aucun cas que ses œuvres soient publiées, soient données au public. C'était la même chose pour Sainte-Colombe aussi. Cette attitude qui peut nous paraître à nous romantique, c'est le monde baroque. Elle n'est pas du tout romantique. On a du mal à en comprendre les raisons. Dans les quatre lettres de la princesse Sibylle, elles sont en un allemand. J'ai tenté de les traduire. Je ne suis vraiment pas capable de les traduire, même en me faisant aider par des amis germanistes parce que l'Allemagne, le Württemberg, toutes les populations germaniques étaient aussi disparates dans leur langue que pouvaient l'être l'Italie. Il faudrait vraiment qu'un érudit se penche pour bien comprendre. Je crois, je crois, je crains, je crois ou j'espère. Comment dire ? Bach a repris à Frauberger, bien sûr, le thème des suites françaises. Mais beaucoup plus tard, 120 ans plus tard. Mais je crois, je pense, qu'il y a chez Frauberger comme chez Bach, l'idée que leur musique est divine et qu'elle ne doit pas être publiée et offerte aux hommes comme ça. Je n'en sais rien. Ou alors, c'est un reste, comment dire, chamanique dans ce cas-là et c'est des sorciers. On le disait, il y a un texte qui le dit pour Sainte-Colombe qui ne voulait pas communiquer la pratique de sorcellerie qui pouvait être des coups d'archers. Ça me paraît un peu bas, un peu radin, cette théorie. Ça ne me paraît pas forcément sûr. Mais la princesse Sybille, elle a vécu beaucoup plus longtemps que tous les autres personnages. Elle est morte très tardivement. Mais par elle-même, elle est vivée à Montbéliard qui était à l'époque des terres et vures-tambiergeoises comme tout l'Inde. Voilà. Alors, peut-être... Vous avez des questions ? Non, je ne sais pas. Non, non, non. Pas encore. Et puis, non, peut-être juste une... On va le faire. Une petite dernière question sur peut-être la composition du livre, l'entrelacement, parce que c'est un peu... Alors, à la fois, donc, c'est un livre qui, comme la plupart de vos livres, joue de plusieurs types de formes, de formes brèves, de juxtapositions, de versions, de variantes, etc. Et c'est un livre où s'enchevêtrent des histoires, mais moi, j'ai l'impression que la manière d'écrire est plutôt de l'ordre de la juxtaposition. ce qui crée évidemment à la lecture une surprise et un travail pour le lecteur tout à fait... Je pense à ça parce que le départ, donc là, on ne va rien révéler, puisqu'on est dans les premières pages. Il y a cette juxtaposition des deux scènes, la scène de la toile, les joueurs de cartes et plus exactement le tableau qui représente les joueurs de cartes et la scène des musiciens, donc le lien et ce que vous faites tout le temps, une sorte de métaphore filée autour du jeu, jouer de la musique, jouer aux cartes, etc. Et c'est juxtaposé et donc c'est effectivement très saisissant parce que... Et est-ce que vous diriez que la juxtaposition, la partaxe, enfin, est un mode d'écriture qui... Vous vous reconnaissez ou est-ce que c'est plutôt plus choral ? Il y a un peu les deux... Vous allez rendre votre question difficile. Juste la juxtaposition. Oui, oui. Oui, il est vrai vis-à-vis de la lecture. Moi, j'aime bien... C'est vrai, j'ai toujours fait une confiance absolue dans le lecteur et je pense que les lecteurs remplissent toujours les vides avec leur propre vie et que ça anime le livre aussi d'être lu comme ça. C'est des puzzles. C'est des puzzles. Mais j'ai repris là une façon d'écrire qui est... à l'Antiquité. Le plus beau roman selon... La plus belle histoire d'amour, selon Racine, c'était Caricléia d'Éliodore. Il en parle souvent. Ferdinand Servantes aussi. Et là, c'est ce qu'on appelait en grec des ekphrasis, c'est-à-dire c'est des tableaux qui sont décriés et qui se mettent à vivre. Et c'est un peu ça. Ce sont des tableaux qui se mettent à vivre et qui reprennent leur thème. Alors, je dois... Je ne suis pas du tout le seul moderne à faire ça. Un musicien, Hadès, Thomas Hadès, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un musicien, comment dire, hongrois, à partir de l'œuvre de Doland, fait des improvisations aussi. Il reprend des thèmes très tristes, très beaux et il en fait lui-même des nouvelles recréations. Vous voyez la façon de procéder. Voilà ce que... Mais lorsqu'on lit et qu'on lit très vite, les histoires prennent tout à fait forme. Elles se succèdent. On reconnaît les histoires. Mais je ne laisse pas, je ne fais pas de remplissage entre les scènes. Il est possible aussi, je ne veux pas le cacher, que ça m'est devenu un peu insupportable le fait de lier, de lier, de lier. Et puis, je ne crois pas non plus que nos vies soient narratives. Elles sont plus fragmentaires qu'elles ne sont narratives. Je crois que nos expériences ne gagnent pas à être... Bien sûr, pour survivre parfois, une bonne psychanalyse vous apporte une bonne narration. Mais après, on se rend compte qu'il en faut plusieurs. Pas de psychanalyse, peut-être, mais de narration. Et dans ce cas-là, de récit en récit, qu'il y en ait plusieurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'est pas du tout une mauvaise solution. Alors, le roman doit répondre le somme, semble-t-il. et ça rend un peu merveilleux, Jacques Seine, de ce fait. Oui, tout à fait. Alors, peut-être, pour finir, vous avez accepté de lire un petit passage de l'amour, la mer. Là, vous allez comprendre tout à fait comment c'est. Oui. Comment c'est fait. Maintenant, la barque pénètre dans l'ombre. Elle glisse dans l'obscurité. Elle accoste sous les noissiers et les zones. La coque bascule sous son pied quand Athènes se lève pour saisir la branche qui est au-dessus de lui. En écartant la branche, il découvre la lune si pâle dans le ciel. C'est le premier croissant tout mince, si évidé, si blanc. Le musicien saute sur le talus. Il gravit les marches envahies par un lichen spongieux. Tout est tellement glissant. Même le chemin de halage dérape sous pied. Il n'a pas cessé de pleuvoir tout le jour. Il traverse le champ trempé. Il suit le sentier boueux. Puis il traverse la rue couverte de pluie qui brille. Il traverse la place. Il soulève le heurtoir gris. Il frappe la porte. Rien. Deux fois. En vain. Une troisième fois. Mais c'est encore le silence qui résonne. Alors il tourne la poignée en bronze de la porte. Elle n'est pas verrouillée. Il pénètre dans l'immense corridor. Une femme descend l'escalier lentement. La main blanche glisse sur le bois lisse de la rampe. Soudain, elle s'arrête sur une marche. Le pied en avant. Elle le dévisage. Un sourire naît sur ses lèvres étroites et il éclaire ses yeux. Alors il s'élance car il suffit d'un sourire pour s'élancer. Il monte, il gravit, il court sur les marches. Quand il se touche les mains, au même moment, les larmes humectent le bord de leurs yeux. Quatre grands-parents, deux joueurs, une seule partie, mille larmes. telle est l'étreinte en chaque étreinte. Maintenant, leurs larmes coulent sous leurs joues sans qu'il les essuie. Elles coulent, elles coulent, elles ruissellent. Une seule et unique partie perdue, 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 toujours perdue. Toujours tellement perdue puisqu'elle n'a qu'une porte qui s'ouvre sur la mort. Il n'y a plus qu'une marche qui les sépare puisque telle est le désir. C'est une marche, une simple marche. Elle est si difficile à gravir. Il a saisi ses mains. Elle penche son visage vers lui. Elle tend les lèvres. Il dit « Je vous cherchais. » Elle dit « Moi, je vous attendais. » Je n'étais pas si difficile à trouver. J'ai toujours été là. Il la prend dans ses bras doucement. Il la serre contre lui. Il se serre l'un contre l'autre si fort. Il sent ses seins qui gonflent peu à peu contre son torse. Il sent son ventre qui vient respirer contre son ventre. Il ne s'englote plus. Leur cœur bat plus lentement et leur rythme qui différait se concerte, s'accorde, s'équilibre, s'épouse. Tous deux, ils ferment complètement leurs paupières. Ils sont si heureux. s'il vous plaît. Applaudissements Merci.